Le 15 août 1944, les Alliés déclenchent l'opération Dragoon. Les armées américaines et britanniques, ainsi que l'armée française de la Libération, commandée par le général de l'Atre de Tassini, débarquent entre Toulon et Cannes. Cette armée française est majoritairement composée de soldats nord-africains. Leur mission est la suivante, ouvrir un second front sur le territoire français. Le débarquement de Provence a commencé. Celui-ci se déroule sans difficulté majeure. La météo est clémente et la résistance, très active dans la région, facilite la tâche aux soldats. En 15 jours, la Provence est libérée et les importants ports de Toulon et de Marseille sont aux mains des Alliés. Ils poursuivent leur avancée vers le nord, jusqu'à faire jonction le 12 septembre 1944, avec les forces qui ont débarqué en Normandie. La radio annonce alors « Overlord Normandie rencontre Dragoon Provence ». Parmi la grande variété de véhicules débarqués, les Ducks W se distinguent par leur double fonction. Conçus dès 1941, ils sont à la fois capables de se déplacer sur l'eau, sur le sable ou encore sur route. Cet ingénieux mélange entre bateau et camion répond aux besoins de l'armée américaine de développer des véhicules permettant de décharger les importants navires en l'absence de ports. C'est l'entreprise d'architecture navale Sparkman & Stephens, spécialisée dans les yachts de course, qui transforme le camion tout-terrain de la General Motors Corporation en véhicule amphibie. Au large de Cavalers, deux épaves de Ducks W reposent sous les flots. S'ils ont été perdus lors du débarquement de Provence, les circonstances précises du naufrage de ces engins ne sont pas connues. Le mieux conservé se présente à l'envers. Les trois essieux sont ici bien visibles. Bien que la superstructure du véhicule n'ait pas résisté autant, les six pneus sont encore présents, certains déformés par la pression de l'eau. Les Ducks W sont équipés d'un système astucieux qui permet de gonfler ou dégonfler les pneus des six roues motrices en fonction des besoins. Diminuer la pression dans les pneus permet aux camions de se mouvoir sur les plages et les dunes sans s'enfoncer. En milieu aquatique, ils se déplacent à une vitesse de cinq nœuds grâce à leur hélice en acier. Ils sont très rapidement surnommés « duck », littéralement « canard » par les soldats américains. Leur dénomination militaire est un assemblage de lettres utilisé par la General Motors pour désigner leurs différents modèles. D pour 1942, l'année de début de production. U pour Utility, qui renvoie aux fonctionnalités du véhicule, ici un véhicule amphibie. K, All-Wheel Drive, signifiant que l'ensemble des roues sont motrices. Et W, pour la présence de deux essieux moteurs à l'arrière, qui sont bien visibles sur l'épave. Plus de 20 000 exemplaires de duck W seront construits entre 1942 et 1945. C'est grâce à l'un d'entre eux que le général de Gaulle pose le pied en Normandie le 14 juin 1944. Après guerre, ces camions amphibie sont utilisés durant plusieurs décennies par les armées de différents pays, mais également dans le civil, où certains sont transformés en véhicules touristiques qui circulent toujours aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !